... Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec les Mamelouks. Et à plus que 16 ans à jouer, ça va relativement vite maintenant, je suis de nouveau en guerre contre l'Angleterre et le Congo. J'espère évidemment prendre des territoires surtout à l'Angleterre, il faut bien l'avouer. C'est pour ça qu'il va falloir quand même, je pense, cumuler pas mal de points de victoire dans cette guerre. Pour obtenir des choses intéressantes, j'ai peut-être besoin... Ouais, je pense que je vais commencer à ramener plus d'armées au Congo. Est-ce qu'en fait, je me rends compte que c'est là que les Anglais sont ? Enfin, une partie des Anglais en tout cas. Donc je pense que c'est là que ça va se passer. Malakar rejoint la Coalition, ça c'est pas cool. On a encore des points militaires à dépenser. On va faire comme d'habitude maintenant, je vais surtout favoriser l'acquisition de nouveaux bâtiments. Tout en sachant qu'il y a quand même la science qui arrive... Ah bah c'est bon la science en fait, j'avais oublié ça. Oh, ravitaillement ça c'est bien. Bon, le reste peu importe. 5 états en plus, ça, ça pourra nous servir bien sûr. Et une culture en plus d'accepter. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui sort du lot là. Les Oromo... Ouais. Les Oromo, ils sont quelque part par là. Ouais, ils sont là. Je pense qu'à eux seuls, ils représentent quand même pas mal de provinces. Donc on va les accepter. On va attendre d'avoir intégré Gênes peut-être, voir un peu ce que ça donne. Il y aura quelques cultures européennes peut-être. Alors on va attaquer les Anglais ici. Ça devrait bien se passer. Ouais, sauf qu'ils sont nombreux quand même. Bon, ils ont le désavantage du terrain. J'ai quand même envie d'y aller là. Je ne sais pas si je serai là à temps, mais je vais quand même essayer. Cette armée est toujours en exil, ils n'arrivent pas à sortir de l'exil. L'ordinateur n'est pas très fort pour ça, j'avoue. Parce que normalement, ce n'est quand même pas super compliqué. Donc là, je suis arrivé. Donc on va diviser la flotte, je pense. Ok, j'ai quand même gagné là. On a un siège à faire. On va reprendre le siège qu'ils étaient en train de faire. C'est toujours agréable. Bon, on va occuper ces provinces, pourquoi pas. Ah, ils sont quand même 72 000 là. C'est un peu ennuyeux. On peut essayer de se faire cela peut-être. Qui sont moins nombreux. Tout de suite, ils arrêtent le siège. Ceci dit, c'était le but aussi. Ah, en plus, ils ont tous perdu là. Donc en fait, on va se faire les 9 000 aussi ici. Je pense que les renforts sont arrivés le dernier jour de la bataille. Oh, merde. Ils se sont arrêtés ici. Ça, ce n'était pas prévu, j'avoue. Oui, ça, ce n'était pas prévu. Bon. Il va nous falloir du monde en Europe. Parce que là, ils vont faire des occupations et ce n'est pas bon pour le score de guerre. Je vais ramener cette flotte peut-être. Ouais. Je n'ai pas trop le choix. Ok, parce qu'en fait, 26 000 hommes suffisent pour occuper quelques petits territoires ici. Ça suffira largement. Ok, alors le problème que je vois là, c'est qu'ils sont en train de s'attaquer à leur capitale bientôt. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Bon, ça, on s'en fout. Alors, on va aller sur... Peu importe. On ne va pas faire Borneo. Je préfère m'occuper de l'île, prendre toute l'île, par exemple, dans la discussion de paix. Ce sera plus intéressant que de prendre... Ce n'est pas Borneo. Pourquoi j'appelle ça Borneo, moi ? Boricaine, Borneo, ce n'est pas vraiment dans les parages. Tout d'un coup, ça m'a paru bizarre ce que je disais. Ok, donc là, je viens de détruire une armée de 10 000 hommes instantanément. C'est toujours bon à prendre. Par contre, il y a beaucoup d'anglais. Il va falloir qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. On va les encercler. Mysticisme, toujours, pour l'instant. Ok, on est quand même 120 000. Dans la savane. Donc là, on arrive le 12, le 9 et le 7. Il faut qu'on attende quelques jours. Là, on arrivera le 12. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'eux, je vais les ramener en marche forcée. Le 12 aussi. En termes de leader, ça va. Là, il va y avoir une grosse bataille. Parce qu'évidemment, ils viennent aider. Ouais, je pense qu'on va bien s'en sortir. Ouais, on n'a pas l'avantage du terrain. On n'a pas un leader exceptionnel non plus, ceci dit. Je vais en prendre un autre. Le 46e du nom. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de leader niveau 3 quand même. Je suis un peu déçu, là. On a perdu pas mal de traditions terrestres, en fait, je pense. Ouais, il n'est pas... Si, il est niveau 3. Ok, avec ça, on devrait s'en sortir. Ça devrait sérieusement booster notre score de guerre. J'espère qu'on va s'en sortir, ouais. Bien. Alors, on va occuper tout ce qu'il y a autour de nous. Profiter du fait que les armées adverses sont en déroute. Ah, elles ne sont peut-être pas toutes en déroute, là, quand même. Je vois qu'il y en a une qui va s'arrêter, là. Ah, 20 000 anglais. 20 000 anglais de prix, comme ça. Ça fait toujours plaisir. Du coup, Vigénagar est en guerre contre l'Industan. Ouais, je pense que Vigénagar, grosso modo, va perdre tous ses territoires sur le continent. Après, sur les îles, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Mais sur le continent, je pense que c'est bon. Je peux toujours essayer d'améliorer mes relations avec eux. Je ne suis pas trop confiant, je dois dire. Donc ça, c'est bon. Alors, l'Espagne, ils veulent le passage, pourquoi pas. Ma flotte est arrivée, donc on va... Là, ils sont en montagne, non ? En colline. J'espère que l'avantage du terrain sera suffisant. Ah, ils fuient. Tant que j'arrive à les empêcher d'avancer leur siège, à annuler leur siège, ça me va très bien, en fait. Je n'ai pas besoin de plus. Donc là, c'est bien. Là, bon, on n'a pas occupé grand-chose. Là non plus. Mais de toute façon, l'important, c'est ici, en fait. C'est ici, et peut-être un peu ici. Mais alors là, c'est très très dur, quand même. Ok, donc on va quand même tenter le siège ici, mais je ne crois pas qu'on y arrivera dans les temps. Alors, on va plutôt envoyer cette armée-là. Et on va repartir à la chasse aux... La chasse aux Anglais. Ok. Bon, le Congo est dans le rouge. Ah, merde. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. S'ils ont assez de transporteurs... D'ailleurs, je voulais faire un truc. On va améliorer leur nombre de... Leur maximum de navires. C'est tout. Ok. Ok, je pense que le Congo étant dans le rouge, On peut peut-être commencer à discuter. Ouais, 67 points. Bon, de toute façon... On va se concentrer sur... Cette île-là. À la guerre, je lui laisse quelques provinces pour qu'il puisse... Si ma colonie veut lui déclarer la guerre, pourquoi pas ? Je ne suis pas contre. Et sinon... Quelques provinces du Congo, pourquoi pas aussi ? Pour que je puisse contrôler directement quelques provinces dans cette guerre. Ça va très vite, le score de guerre, en fait. On pourrait prendre ça. Argentine... Argentine... 7... Moins 2... Ok, ça c'est bon. 1. C'est parfait. Encore quelques colonies de gagnés. Et surtout, voilà, c'est là que c'est important. C'est que je vais définitivement renforcer mes Caraïbes à moi. Au dépend des Caraïbes anglais. Et puis là, quelques territoires. Sans grande... Sans grand intérêt, ces territoires, je dois dire. Donc là, je vais attendre un peu. Je pense que là, c'est bon. Ouais, tout ça, c'est tous les territoires africains. Ok. Il n'y a pas grand-chose. Ah, il y a une province qui produit de l'or. Je l'avais déjà, celle-là. Ouais, je l'avais déjà. Ok. De toute façon, comme je l'ai dit, en Afrique, je n'ai vraiment plus grand-chose à gagner. Je ne suis pas du tout dans des régions qui m'intéressent maintenant. Sauf que là, il y a 50 de commerce qui m'échappent. Ça, évidemment, ne faudra pas que ce soit le cas plus tard. Ouais, je n'ai pas trop le choix, ceci dit. Sauf à tout faire remonter, il faudrait que ça descende. Parce que là, en fait, je capte tout quasiment. Enfin, non, je ne capte pas tout ici non plus. Ouais, il faudrait que je fasse une petite guerre contre l'Espagne. Je pense qu'une petite guerre contre l'Espagne s'impose pour capter un peu plus dans ce nœud de commerce. C'est quand même super important. Là, il y a la moitié qui m'échappe. On va... De toute façon, l'Espagne, j'ai aussi des territoires ici à lui prendre. Elle n'a plus beaucoup d'alliés. Bon, on va... Déjà, on va faire sortir tout le monde. Et on va définitivement s'occuper du nœud de Séville et du nœud de la Côte d'Ivoire. Donc, on va se mettre là. Ok. Là, je vais quand même être obligé de laisser peut-être un peu de monde sur place. Ok, les conversions, ça va. C'est pas mal. Toujours pas de conseiller qui me donnerait un plus de missionnaire. Si, il n'est pas de ma culture. En plus, il faut qu'il soit de ma culture. Donc, c'est quand même très compliqué. Alors, du coup, là, on va embarquer cette armée. On va la mettre là. Je pense que sur le continent nord-américain, j'aurai vraiment plus besoin de laisser beaucoup d'armées bientôt. On va se battre contre la Floride, contre la Nouvelle-Espagne. Mais tout ça, honnêtement, c'est quand même des petites nations par rapport aux miennes. Le Mexique. Donc là, le Brésil a encore gagné des territoires. La Plata aussi. Tout ça, c'est quand même très très gros maintenant. Bon, je vais les aider. Là, je n'ai peut-être pas besoin de laisser autant de... On ne va pas laisser du monde ici. On s'en fout. Donc, lui, on va reprendre sur Séville. C'est pour ça que je voulais laisser un peu de monde ici. On risque quand même d'avoir quelques soucis à droite, à gauche. Ok, c'est parfait. J'espère qu'eux ont réussi à gérer leur révolte. Pas du tout. Ouais, mais je pense que maintenant, ils ont ce qu'il faut, là. 10 000 du quart, pourquoi pas. Je pense qu'ils vont pouvoir commencer à gérer. Au moins la plus petite. Je pense qu'ils peuvent gérer la plus grosse aussi, mais ça va sans doute leur prendre un peu plus de temps. Ok, évidemment, quelques textos. Je vais être obligé de répondre. Mais ça devrait être rapide. Donc, les 1 000 qui sont là, on va quand même les intégrer à cette armée-là pour ne pas les perdre. Je pourrais, ceci dit, aussi me mettre à l'entraînement. Ce n'est pas complètement inutile. En attendant que les... Vite, 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 il faut que je regarde. Il faut que je réponde vite fait au textos. Bon. Oui, on va entraîner tout le monde, là, vite fait. Histoire que tout ce temps ne soit pas complètement perdu. Surtout que j'ai quand même 5 généraux, maintenant. Il y a bien des gens qui sont libres, là. Ouais, lui. Ok. Je pense que là, il y a aussi des gens qui sont libres. Le fait, ce n'est pas tant d'améliorer les armées. C'est surtout d'améliorer le professionnalisme. C'est pour ça que j'entraîne ces armées qui ne sont pas prêtes de se battre, mais... Qui sont disponibles pour l'entraînement. Celle-là, non. Celle-là, oui. Pourquoi ? Ah, parce qu'il bouge. Ok, on peut y aller. Alors. Ensuite. Bon, de toute façon, là, j'avoue qu'il faut quand même que j'attende un peu. Que tout le monde... Que tout le monde remonte un peu vers le nord. Alors, on n'arrête pas de me déranger. Je vais avoir du mal à finir cet épisode, je crois. Je suis désolé. Si je ne réponds pas, je vais me faire engueuler. Ok. Alors. Petite vérification sur les états. Je viens d'en récupérer 5. Donc, tout ça, c'est créé. Kutai, c'est en Asie. Trace, il faut que je le fasse. O, Dobs, ça doit être en Inde. Du coup, ça ne doit pas être faisable. Alors, trace, vite fait. Ok. Alors, évidemment, ça va coûter cher. Et il va falloir que je donne quelques provinces. Comme d'habitude. Ose ou les masques. Enfin, comme souvent. Ceci dit, je pense qu'ils se contenteront d'une petite province. Il y a quand même du lourd, là, je vois. Celle-là, elle est déjà donnée, évidemment. Toutes les petites vont être données. Ça, c'est sûr que c'est celle que je préfère donner maintenant. On va continuer à chercher. On va se les faire. Celle-là, elle est donnée. C'est pénible. Je leur donne beaucoup, quand même, finalement, quand on fait le bilan. Bon, ce n'est pas grave. On va donner celle-là. Ce n'est sans doute pas la plus petite que je puisse donner. Mais, de l'autre côté, je ne vais pas chercher ça. Sans arrêt. Ok. Bon, je ne crois pas que j'ai... Le problème, c'est qu'ils sont toujours en guerre. Alors, ça m'embête, honnêtement. Ça m'embête parce que si je déclare la guerre maintenant, en fait, je n'ai quasiment rien à prendre à mes adversaires. Ce qui est quand même dommage. Ça m'embête beaucoup. Je crois qu'il va falloir attendre un petit peu. Oh, j'espère qu'ils vont pouvoir gérer sans moi. Oui, ils ne sont vraiment pas nombreux. Ça devrait être bon. Ah, c'est fait. On va pouvoir y aller. C'est notre tour. Ah oui, mais non, c'était une paix. Pardon. Il reste... Il reste... Comment ça s'appelle ? Les Anglais. On va attendre. Parce que là, je n'aurai aucune opportunité de prendre des territoires. Tout est déjà occupé, grosso modo. Donc, ce n'est pas bon pour moi. 22 minutes. Bon, ceci dit, je ne suis pas encore tout à fait prêt. Alors, eux, ils vont s'occuper de prendre ce territoire. Eux, ils vont s'occuper de prendre cette petite enclave, là, de Gibraltar. Bon, l'Espagne, il n'y a vraiment plus grand-chose. Je pense qu'avec mes 100 000 hommes ici, j'ai largement ce qu'il faut sur le continent. Donc, je ne vais même pas m'embêter à embarquer plus. Là, il n'y a plus rien à prendre. Je leur ai tout piqué. Ouais, on peut prendre quelques territoires ici. Pourquoi pas ? Là, je vais virer les mercenaires parce que je vois qu'il y en a déjà pas mal qui sont morts. Et je vais refaire le modèle régulier ici. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça, là. Est-ce que ça monte bien avec tous ces entraînements, là ? Ah, ça ne monte pas vite. C'est quand même super galère à monter, cette affaire. Ça me fait penser qu'il fallait que je crée le daube, je ne sais pas quoi, là. Au daube, au daube. Ah, mais il y a une compagnie commerciale, donc ce n'est pas possible. Je ne peux pas créer l'état ici. C'est pénible qu'ils aient fait remonter les compagnies commerciales aussi haut dans le nord. En fait, elles couvrent vraiment toute l'Inde. Je ne sais pas pourquoi, l'Inde, ce n'est pas les côtes. En Afrique, c'est juste les côtes. En Asie aussi, grosso modo. Alors, pourquoi en Inde, c'est toute l'Inde, quoi ? Je ne vois pas trop la logique. Du coup, on en était sur cette liste. Kutai, ce n'est pas possible. Au daube, ce n'est pas possible. Multan. Je pense que ce ne sera pas possible. Ça peut être quelque part par là aussi, ouais. Ah, non, c'est à l'extérieur. Alors, haut d'aube, ce n'est pas possible. Mais, multan, c'est possible. C'est limite, mais c'est possible. Ok. Ah, c'est déjà fait. Ça appartenait au Baluch, donc en fait, je n'ai pas besoin de dépenser plus. C'est déjà légitimé. C'est quoi, ça ? La Grande-Bretagne. Le Mexique. Ah, ça, on va économiser. Je fais beaucoup de points diplomatiques, je trouve. On va enlever ça. Ça n'a plus trop de sens maintenant. On va équilibrer tout. Puissance des missionnaires de ma culture. Ah, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Donc là, on va économiser. Donc, on va dépenser des points, grosso modo. Pour égaliser tout. Et quand tout le monde sera à 900... 999, grosso modo. Ce sera parfait. Alors, donc, c'était, c'était, c'était là. On va faire la même technique que d'habitude. Et on va se baser sur les 7, 8. 8, par exemple. Les 17, 18, 19. Il y a un 18. Il y a un 26. Oui, il coûte cher, mais non, c'est pas grave. Merde, je ne peux même pas aller jusqu'à 30. Je ne peux pas aller jusqu'à 30. Donc, on va plutôt faire celui-là. On va plutôt faire ce qui coûte moins cher. Autant y aller à l'économie et pouvoir en faire plus. Ok. En parlant des bâtiments, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est cool. Ensuite, plutôt peut-être la production. Ouais. Et après, le nombre de navires, c'est au maximum. Les réserves, ça, c'est pas mal. Bon, ça, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Ok. Ça, c'est bon. Là, on est en train de créer l'armée. Donc là, grosso modo, on est prêt. On n'attend plus que l'Espagne soit en paix. Est-ce qu'il y a, c'est que ça pourrait durer longtemps. Là, pourquoi je ne peux pas aller convertir, ceux-là ? Je suis encore en train de légitimer, en fait. Ah oui, c'est pas fini. Je t'ai persuadé que c'était fini. Nouvel empereur. Alors, peut-être que si l'Espagne reprend tous ses territoires sur son continent, sur l'Europe, je pourrais peut-être envisager de leur déclarer la guerre avant la fin de la guerre avec la Grande-Bretagne. Ça ne me paraît pas complètement insensé. Ah ben, ils ont carrément signé la paix. Donc, c'est parfait. Ils n'ont plus d'alliés. Certes, ils ont quelques colonies. La Grande-Bretagne ne va pas les aider. Ça doit être le défenseur de la foi. Ouais. On va prendre la capitale. Et c'est parti. Honnêtement, les pauvres Espagnols, depuis qu'ils ont perdu cette guerre contre les Portugais, qui était quand même un petit peu monstrueuse. Honnêtement, j'avais rarement vu ça, un pays européen, comme le Portugal qui mange la moitié de l'Espagne en une seule guerre. C'était quand même relativement impressionnant. Oh, putain. Ça, ce n'était pas vraiment prévu. On pourrait prendre ça, honnêtement. Peu importe. Ok. On va s'amuser un peu par ici. Je vais d'abord attendre d'avoir récupéré mon artillerie. Je pense que là, on n'aura pas grand-chose à faire. Là, c'est plutôt nos colonies qui vont pouvoir... Ah, il a amélioré ses forts au maximum. Ces armées-là, elles n'ont plus trop de sens, honnêtement. Étant donné qu'elles ne peuvent même pas faire un siège sur un fort de niveau 8. Bon, ceci dit, il ne m'en reste plus beaucoup. Je les ai détruites au fur et à mesure. Je vais laisser faire mes colonies. Je pense que pour l'instant, elles en sont tout à fait capables. Ça, je vais juste la compléter avec 3000 hommes. Gênes, il faut vraiment que je m'assure qu'on est... Oui, on va lancer l'intégration de Gênes dès la fin de cette guerre. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs, mais bon. J'ai un peu oublié. Ouais, je pense que cette guerre, tout d'un coup, je pense qu'elle va être rapide. Un peu trop rapide même. Je ne vais pas avoir le temps de prendre les territoires en Amérique du Nord, à mon avis. Alors ça, j'ai peur qu'ils en aient fait un fort niveau 8. Ceci dit, on pourrait plutôt prendre ces territoires-là. Alors là, est-ce que... Ouais, si, ils vont avoir le temps, peut-être, d'occuper quelques territoires. mais est-ce qu'ils vont avoir le temps de prendre l'effort. Parce que moi, j'ai... En fait, j'ai déjà quasiment fini, quoi. Ceci dit, tant mieux si c'est court, hein, mais... Mais ça, ça appartient à qui ? Ah non, j'ai déjà fini le siège, en fait. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Ok, ça, c'est bon. Efficacité commerciale, ouais. Je pense que c'est plus important que les impôts, maintenant. Et... Je me demande si je vais pas devoir faire par derrière, immédiatement, une guerre contre le Portugal. Histoire de m'assurer que le nœud... Le nœud de Séville soit bel et bien à moi. Parce que pour l'instant, j'avoue que c'est pas top. Gênes, ça prend... Bon, pour l'instant, c'est Gênes, évidemment, qui prend tout, mais... Gênes, c'est moi, très clairement. Donc après, ce sera à moi. La France, Osbourg, ouais. Je pense que si je fais la guerre au Portugal, il va me falloir... Peut-être un peu plus d'armée. Sur place. J'en ai un petit peu partout. Celle-là, elle est encore en cours de formation. Pour tout ce qui est du Portugal, en Amérique du Sud, ça gérera sans moi. Je vais arrêter la vidéo. Là, tout d'un coup, elle est un peu longue. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour la suite de ce Let's Play. Merci.